Yachovidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur mes achats du coup pour ce mois de juillet, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors honnêtement, le jour où je filme on est le 26 juillet et il se peut que je fasse d'autres achats d'ici la fin de la semaine, je pense pas en fait parce que la fin de la semaine se termine le 30, on est mercredi au jour où je filme, le 26. Alors, il y a eu quelques mangas d'occasion, à savoir en fait tout simplement que Cache Express de Bordeaux, donc à la cour Alsace-Sorène, à côté de la Red Tram, Sainte-Catherine, oui bonjour le coup de pub là, bien d'explications vous trouvez, et bien figure-toi qu'en fait il faisait pendant tout le mois de juillet une promo, 4 mangas achetés, le cinquième offert, donc j'en ai tout simplement profité pour m'acheter des mangas et en fait il venait d'avoir un nouveau stock et donc c'est tout simplement, il y avait les 4 premiers tomes sur, je crois qu'la série est en 8 ou 10 tomes de Mon Histoire, qui est un manga qui existe aussi en animé, je crois qu'il n'est que de 12 épisodes donc tu dois pas avoir tout en fait, mais Mon Histoire en fait je l'avais lue en 2019, l'année où je me suis blessée à la cheville, je le lisais en fait sur le trajet pour aller au kiné, pendant les exercices de kiné, parce qu'il y avait des moments où je pouvais très clairement lire en même temps que je faisais mes exercices pour ma cheville, où j'avais de l'eau et tu sais une espèce d'électricité dans l'eau, voilà, donc j'avais lu les 2 ou 3 premiers volumes, je crois même que j'étais même peut-être allée jusqu'au tome 4, je ne serais pas à dire honnêtement, mais toujours est-il, donc quand j'ai vu qu'ils y étaient en occasion, je me suis dit ok c'est le moment de les acheter parce que comme ça j'ai plus qu'à compléter, et voilà, donc je suis très contente, parce qu'en plus donc c'était 4 achetés, le cinquième offert, là je vais montrer ce que c'était le cinquième, enfin, pas forcément celui-là le cinquième, mais voilà j'ai profité de ce truc, et sinon j'ai tout simplement acheté le tome 4 de Death Note, tout simplement pour pouvoir faire des toiles parce que dans ce volume-là, il y a mis ça, si jamais, tu ne le sais pas encore, je fais des toiles comme celle-ci, bon c'est pas la plus belle parce que celle-là c'est l'une des premières que j'ai fait, donc il y a un peu de loupé, mais je peux te faire des toiles comme ça, et j'ai fait donc une toile 20x20 avec Elle, une toile 20x20 avec Kira, une toile 20x20 avec Ryuk, et il me manquait Missa, je trouvais ça dommage, donc j'ai profité et donc j'ai pris ce volume-là, donc si jamais quelqu'un est intéressé par une toile avec les pages du tome 4, ça peut être autre chose que Missa, là je l'ai pris parce que voilà, je savais qu'on voyait Missa et Rem, mais voilà, ça peut être n'importe où. Donc voilà, en ce qui concerne mes mangas d'occasion, en ce qui concerne les mangas que j'ai achetés en oeuvre, j'ai acheté 3 mangas des éditions Akata, à savoir la paternité de M. Iyama, que je te présenterai du coup à la rentrée scolaire, en septembre. Pareil, Amour Placebo, donc le tome 2, à chaque fois c'est le tome 2, parce que les tome 1, alors ça j'ai lu le one shot qui est avant et je vous l'ai déjà présenté, ensuite donc là il est en 2 tomes, j'avais eu le tome 1 en collab par Akata, le tome 2 je me le suis acheté et je vais le lire donc très vite. Et pareil, Amour Placebo, j'avais lu les premières pages pour savoir s'il me plaisait et il me plaisait plutôt bien, donc j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai acheté aussi Thing of Affection, le tome 7, et honnêtement j'ai... je sais pas où il est, non il est pas là, il doit être rangé là-bas. Je crois que j'ai que les 3 premiers tomes, mais j'ai acheté le tome 7 tout simplement pour avoir l'édition collector, parce qu'il y a un carnet bonus à l'intérieur et je ne sais, je crois que c'est carnet collector, il n'y a pas écrit plus. Si mes liens ont un petit peu l'aide de l'ouvrir, c'est que je voulais te faire une grosse vidéo avec que des ouvertures de collector, et là, voilà, c'est pas grave, mais je voulais savoir quand même ce que c'était. Donc tel bouquin, et... Ouais, bof, je suis pas transcendée. T'as une galerie, des illustrations des réseaux sociaux, et voilà. Ça casse pas trois pattes, un canard. Ah, c'est ouverture, par exemple, de chapitre 13, donc voilà, c'est les pages de chapitre qui sont mis ici en illustré, mais c'est sûr que comme le truc s'ouvre à peine, il s'ouvre pas très bien, ben, je trouve ça pas ouf, très clairement, soyons honnêtes. Après, on a quelques pages en couleur, en noir et blanc, on a quelques petites illustrations comme ça, pour les réseaux sociaux, c'était Saint-Valentin et tout ça. Voilà. Honnêtement, non, si je l'avais vu dans une vidéo ouverture ou quoi, je l'aurais pas pris. Très clairement. Ensuite, en achat, j'ai pris chez les éditions Nobinobi, le collector de Orimiya. Alors, avec le tome 10.5 et le 11, plus on a des cartes exclusives là à Instagram. Je comprends pas trop cette folie pour les cartes Instagram. Ici. Mais bon, voilà. Je l'ai pris, gros pigeon, parce qu'honnêtement, j'ai que les deux premiers tomes et j'ai pris ça parce que c'était collector. La série est terminée au Japon, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'aimais vraiment bien le principe de la série. Donc, voilà. Au pire, je pourrais toujours le revendre. Ensuite, chez les éditions Kana, justement, j'ai acheté le nouveau tome de l'auteur de Death Note. Voilà. Donc, c'est Shouha, si je prononce bien le nom. Shouha, Shoten. Ensuite, on a un manga des éditions Kurokawa qui est Kimono Incident, le tome 4, parce qu'il me fallait que je complète un petit peu la série et que c'était aussi pour pouvoir avoir les éventails. Voilà. Il me manquait. J'ai acheté autre chose aussi avec, mais c'était pour offrir. Et donc, j'ai pris celui-là pour moi. Et pour terminer, j'ai acheté un Entai. Je vais te mettre l'image à côté de moi parce que sinon, je vais être obligée de censurer. Ça va être très compliqué. Je vais te dire le mot à l'envers. Lana Studi. Voilà. Je n'en sais pas plus. Juste one shot. Donc, Lana. Bi. Oh ! Il va y avoir des relations bi dedans. D'accord. Et non censuré. Ok. Donc, voilà. C'était juste par curiosité. C'est un nouveau Entai. Comme je présente des Entai, voilà. Je n'ai pas vraiment plus d'explications. Juste si ce genre de... de relation peut t'intéresser, donc le Lana, et que tu veux utiliser des jouets, je te conseille une vidéo YouTube que j'ai regardée il y a peu parce que ça, en fait, c'est une chaîne d'une YouTubeuse qui parle de jouets pour adultes. Et, en fait, il faut savoir que je m'y intéresse un petit peu parce que des fois... Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai écrit déjà les scénarios pour quelques mangas. Et, au niveau des mangas, j'écris de tout, que ce soit du Konohumu jusqu'au Entai, comme mes lectures, en fait. Et donc, du coup, je suis cette chaîne parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante et ça peut donner quelques idées. Donc, voilà. Et puis, comme ça, ça me permet aussi de connaître des choses que je ne connais pas forcément étant donné que je suis Ace à la base. Voilà. Donc, du coup, voilà. Bref, toujours utile. Je te mettrai la petite vidéo en bonus si jamais ça peut t'intéresser. On sait jamais. Il vaut mieux faire ce genre de choses-là en sécurité, crois-moi, puisque... Voilà. Il y a eu des trucs auxquels je n'avais pas pensé, forcément. Et voilà. Bref, toujours utile. Voilà, en ce qui concerne mes achats pour ce mois, du coup, de juillet. J'ai été plutôt correcte parce que, honnêtement, je n'ai pas pété mon budget. Il me restait 32 euros que j'ai mis, du coup, dans les achats pour une vidéo dégustation spéciale licence qui sortira sur mon fin août, voire début septembre. Voilà. Et donc, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à me dire quels sont, toi, tes achats pour ce mois de juillet. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de panda... Enfin, ma précédente vidéo. Une vidéo en recommandation aussi. Ma tête de panda, je vais y arriver. Mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras donc la chaîne YouTube de cette fameuse vidéo pour le Lana, des copromons pour quelques sites, les liens vers mes autres réseaux sociaux et aussi mes autres univers et autres mondes, etc. Et autres informations comme ma boutique et autres. Sur ce, bye bye !